C'est en plein conflit mondial, le 30 septembre 1917, que se tient le premier match de foot féminin en France. Au Stade Bronsion, en région parisienne, la rencontre oppose deux équipes du même club, le Féminasport. Les hommes sont au front, la résistance, la domination masculine ne peut pas trop avoir lieu parce que les préoccupations sont ailleurs. Et il se trouve qu'elles se sont organisées, elles ont commencé à créer les premiers championnats de foot féminin par exemple, etc. Aujourd'hui, Laura Flessel, ministre des Sports, était invitée à Château-Thierry dans l'Aisne pour commémorer ce centenaire autour d'un spectacle chorégraphique en résidence dans la ville. Une mise en scène de la pratique féminine du football. Au tout début, je leur ai même demandé comment vous vous échauffez, comment ça se passe dans les vestiaires, quand vous allez faire un entraînement, comment c'est quoi vos tactiques, vos techniques pour commencer un match, etc. Et on est parti vraiment de ça pour en extraire en effet des parties dansées. C'est aussi l'histoire du vécu de ces femmes et des préjugés sexistes encore bien présents dans cette discipline. Alors aujourd'hui, c'est difficile d'être une fille tout court et de taper dans la balle encore plus parce que c'est une prise de pouvoir sur un médium qui ne nous est pas destiné. Allez les filles, encore un peu de patience. Avec 160 000 joueurs sur plus de 2 millions de licenciés en 2017, l'histoire du foot féminin reste encore à écrire. Le terrain de l'égalité est loin d'être conquis. Il y a encore du boulot quoi. Il y a tout à faire là. Ça vient de commencer, 100 ans après, ça vient de commencer. Merci. Merci.